RTNC, Nouveau Journal, bonjour à toutes et à tous. On démarre cette édition par cette nouvelle du président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Olinguengema. Il poursuit ses consultations avec ses pairs et ses visites dans la sous-région, après la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine et le Tchad. Il se rendra ce mercredi en République démocratique du Congo, où il sera reçu au palais présidentiel par son nomologue congolais, fait l'île 136 et le Tchilombo. On y reviendra avec force d'état dans les prochaines éditions d'information. Ils ont conquis plusieurs villages ces derniers jours. Les groupes dits d'autodéfense, autrement appelés Ouazalendo, ont repris le contrôle de la route Kichanga-Goma, ceci après les rues de combat qui les ont opposées aux rebelles du M23. Le récit avec Edith Yala. Depuis quelques jours, l'arrogance du M23 a laissé place à l'incertitude du lendemain. Rien de leur force ne résiste aux patriotes Ouazalendo. Montagne après montagne, les forterrestres du Parvent-Rwandais s'écroulent comme des châteaux de cartes. Exacerbation de la population congolaise, sous occupation doublée de la détermination des jeunes résistants, produit un feu intenable pour ces criminels. Et pourtant, ils avaient eu une voix de sortie honorable par le cantonnement encadré par la force de l'EAC. Les habitudes du passé, qui ont conforté le M23 dans l'idée de dialogue pour imposer les points de vue de son maître en RDC, les ont fait confondre les époques. Lorsque le président de la République appelle au sursaut patriotique, chacun le manifeste comme il le peut. Les jeunes Ouazalendo l'expriment de fort belles manières. Au péril de leur vie, ils conquièrent des territoires entiers. Actuellement, à Kitianga, les Ouazalendo scrutent les horizons pour un assaut final. Jusqu'à Bounagana, Mourungu, Tebero, Ntoro, Banza, Roushebeshe, Kabalekacha, Nyakabingu, Kilo Liroué et Bouchinga, sans être exhaustifs, sont passés aux mains des patriotes Ouazalendo. Interrogés sur la question par la presse, le porte-parole du gouvernement est clair. Nous ne pouvons que saluer l'action de ces compatriotes, parce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont enrôlés dans l'armée. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles l'armée rwandaise a été sanctionnée par le gouvernement américain, toutes ces choses se passent en face des jeunes Congolais braves qui voient ça. Et donc aujourd'hui, qu'ils aient décidé de prendre la défense de leur territoire, c'est tout à fait logique. Nous, nous sommes, avec l'armée, nous respectons les cessez-le-feu, nous sommes engagés dans un processus. Tout à l'heure, je répondais justement à la question. Mais pour le reste, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Je ne voudrais pas donner des exemples, mais il est des devoirs de chaque Congolais de défendre chaque centimètre du territoire national. Et c'est ce qui s'est fait. Et ce que nous, nous ne voulons pas, justement, c'est qu'il y ait de la stigmatisation, qu'il y ait des gens qui pensent qu'il faut régler des comptes à une communauté, ou à prendre des actions contre telle autre communauté. Mais ici, les Congolais, nous nous aimons dans notre diversité, nous défendons notre territoire dans notre diversité. Et c'est une question que nous suivons de près. Le Ouazalendo ne sont que la partie visible du sentiment qui anime l'ensemble du peuple congolais. Le cirque de M23 n'a que trop duré. Le peuple de cette partie du pays doit participer libre aux élections de décembre prochain. Le M23 le comprendra à ses dépens. A la commission électorale nationale indépendante, l'heure est à la formation des formateurs de 200 agents. Une formation de 10 jours qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes et stratégies à garantir les élections décembre plus crédibles, fiables et transparentes. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouïdou Mouleméry, était donc dans quelques bureaux au centre Caritas, afin de s'enquérir du bon déroulement de cette formation. A deux mois du scrutin de décembre 2023, la CENI est déployée sur tous les fronts pour offrir aux Congolais des élections crédibles, transparentes et fiables. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire l'atelier de formation de formateurs de plus de 200 agents de la CENI depuis le 2 octobre 2023 dans les installations du centre Caritas au Congo. Une formation en cascade. Un dimanche pas comme les autres, pas de repos pour l'équipe de la centrale électorale où le rapporteur adjoint Paul Mouïdou a effectué la ronde de quelques bureaux pour s'imprégner du déroulement de cette formation sur terrain. En fait, quand nous parlons de la cascade, c'est comme un rouleau compresseur. Mais ça arrêtera que lorsque nous allons arriver au dernier niveau. Et donc, là, nous sommes dans une marche de nos retours. Ici, nous allons faire 10 jours, donc nous allons arrêter le mercredi. Et après, nous serons à Provence, 5 jours après, on sera à Provence, au final du jour, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et cette cascade nous amène tout droit vers la tenue des élections au 20 décembre. Les formateurs électoraux formés en tant que de nationaux vont en leur tour former des formateurs provinciaux, territoriaux. Ces derniers vont former des membres de bureaux de vote jusqu'au dépouillement. Oui, l'évaluation, en fait, a repris exactement le parcours qu'on a eu à entamer depuis le début jusqu'à maintenant. La CENI plante le décor pour l'organisation d'élections dans le Delay en soumettant son personnel à une formation des rigueurs et de renforcement de capacités pour de bons résultats. Enfin, la CENI est plus que déterminée à mettre tout le moyen en marche pour la convocation du scrutin du 20 décembre dans le Delay. C'est pour élaborer un programme de développement des activités agricoles que le ministre de l'Agriculture, José Panda, a initié une tournée dans la province du Puy-Loup où il a procédé au lancement de la campagne agricole 2023-2024. Sur place, il a instruit la relance de la société Concon-Millimé Grénie Agricole du territoire d'Idiopha qui n'est plus en mesure de transformer les produits agricoles faute de pièces de réchange. Marie-Carlande. Tout Idiopha s'est mobilisé comme un seul homme pour accueillir l'homme d'État, le ministre de l'Agriculture, qui est arrivé tard dans la soirée du lundi 9 octobre dans ce territoire de la province du Puy-Loup. Bravant, une route chaoteuse de près de 200 kilomètres sous le tronçon qui quitte Idiopha sans interruption, maître José Panda Kabangu qui accompagnait, le secrétaire général à l'agriculture Ilanga Lofonga et son épouse, madame Jimmy Panda Kabangu, est allée lancer la campagne agricole 2023-2024 dans cette partie du territoire national. Comme dans le Okatanga, le Congo central, Kinshasa et Kwango, le patron de l'agriculture a remis des sémences, engrais, matériel aratoire et autres aux différentes coopératives agricoles de la contrée. Un geste salué par le ministre provincial de l'Agriculture et la notabilité provinciale. Ce que nous avions fait avec Papakine, on a bien géré. Aujourd'hui, avec ce que l'excellence, nous m'avons d'apporter à tant de bons résultats. Vu les statistiques du gouvernement provincial, le territoire d'Idiopha est parmi les premiers territoires qui ont une potentialité au niveau de la production agricole. C'est comme ça que le ministre a choisi de venir ici. Ils sont contents, ils vont avoir des sémences, ils vont avoir des intrants, ils ont des outils de travail et la productivité va augmenter, ils n'auront plus faim. Une fois la production agricole à terme, les paysans d'Idiopha recouraient toujours à Kambine. Ce grignet agricole qui permettait de faire la transformation des produits agricoles ne fonctionne plus faute des pièces de réchange. Le ministre Rompanda a promis la relance de cette structure après sa visite sur le lieu. Dans le cadre de sa visite ici, il a promis de nous soutenir pour relancer un peu nos moyens pour la transformation des produits agricoles des paysans en nous donnant une décorte de pièces. Avant de quitter Idiopha, l'homme d'État, maître José Mpanda Kabangou, a reçu tour à tour les administrateurs du territoire, les députés provinciaux, les chefs de secteur, les différentes coopératives agricoles, les différents partis, membres de l'Union sacrée de la Nation. Le ministre de l'Agriculture, maître José Mpanda Kabangou, leur a adressé un seul message, se mobiliser pour la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, afin de parachever sa vision, celle de la révanche du sol sur le sous-sol. Autre chose, le 10 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la santé mentale, question de sensibiliser sur l'importance de la santé mentale et soutenir les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Le thème pour 2023 est « La santé mentale est un droit humain universel ». En République démocratique du Congo, près de 20 millions de personnes sont concernées par ce problème. On écoute le ministre de la Santé publique. La santé mentale est un droit essentiel pour tout Congolais, thème national choisi pour célébrer cette journée. À ce jour, plus ou moins un milliard de personnes souffrant de problèmes de santé mentale dans le monde. Et en République démocratique du Congo, 75 à 90% de personnes sont atteintes de troubles mentaux et psychosociaux. La plupart d'entre elles n'ont pas accès aux soins dont elles ont besoin. Une situation aggravée par l'émergence de la pandémie de Covid-19 qui a mis en rude preuve de bien-être psychologique et social de tous. En République démocratique du Congo, la situation de la santé mentale demeure préoccupante. Aujourd'hui, au moins 22 millions de Congolais sont affectés par des problèmes de santé mentale. Pourtant, la couverture en service de santé mentale reste encore très faible, estimée à 5%. D'après le ministre national de la santé publique, Roger Kamba, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la santé publique, hygiène et prévention, accordent une grande importance à la santé mentale et déploient, par le biais du programme national de santé mentale, des efforts nécessaires en vue de promouvoir la santé mentale et améliorer la prise en charge de personnes souffrant de maladies mentales à tout le niveau de notre système de santé. Le prix Galien Afrique consacre l'excellence et l'innovation. Cette année, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a reçu ce prix spécial de la recherche et de l'innovation. C'est à l'issue du sixième forum et de la troisième édition, tenue du 3 au 7 octobre dernier à Dakar, au Sénégal. La RDC honorée à la troisième édition du prix Galien Afrique, un prix spécial décerné au professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum pour la découverte du virus Ebola. Travaux menés avec son collègue, le professeur Peter Piotte, en 1976. C'est le président de la République du Sénégal, Makissal, parrain de ces prix et forum, qui lui a personnellement remis ces prix devant les prix Nobel de la paix, madame Oudède Ouchamari, des sommités du monde de la médecine et de la pharmacie. Mes chaleureuses félicitations à l'ensemble de nos lauréats et lauréates, et particulièrement au professeur Jean-Jacques Mouyembe, on ne peut pas dire Jiji, ainsi que le professeur Peter Piotte. Nous avons décidé depuis l'année dernière de remettre 30 millions de francs CFA à chaque prix, c'est un peu 30 000 euros. Et j'ai aussi fait un appel aux partenaires qu'on augmente la valeur du prix. Pour les virologues congolais, directeurs de l'Institut national de recherche biomédicale inherbée, la multisectorialité et la multidisciplinarité dans l'action sont les leviers essentiels pour la réussite dans la recherche et l'innovation. Je suis vraiment ému. C'est l'Institut Pasteur qui m'a inspiré pour construire des infrastructures de recherche dans mon pays, développer des ressources humaines, tant scientifiques que technologiques, et faire face aux épidémies meurtrières telles que Ebola, Marbourg et Covid. Tout se passe à Dakar au Sénégal lors de la sixième édition du Forum Galien Afrique organisée du 3 au 7 octobre 2023 sous les thèmes « Les maladies non transmissibles, l'Afrique en lutte ». D'autres prix ont été décernés aux jeunes et aux femmes. Le siège de la commission d'intégrité de médiation électorale a servi de cadre à une réunion avec la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et à la traite des personnes. La question de la masculinité positive a été au cœur de ces échanges. Le directeur général de la RTNC vient de boucler sa mission d'itinérance à Lubumbashi au terme de près d'une semaine d'intense activité. Sylvie Elengenembo a regagné Kinshasa ce mardi 10 octobre 2023. Mais avant de quitter la ville qui puissent faire, elle a eu une séance de travail avec les cadres de la RTNC au Katanga. La patronne de la RTNC a invité les uns et les autres au respect de l'administration afin de faire avancer les atouts de la sous-station du au Katanga. C'est ainsi que Sylvie Elengen s'est apaisantie sur les potentialités des ressources humaines de la RTNC au Katanga qu'il faudrait capitaliser au profit de l'amélioration des services publics générateurs de la rédévance audiovisuelle et de la mutuelle de santé, socle de la prospérité du personnel de cet organe de médias de l'État congolais. La question de la masculinité positive était au cœur de ces échanges. Aujourd'hui on parle avec Chimène Dono. La problématique sur la masculinité positive, la question fait l'objet d'une séance de travail entre le chef de confession religieuse et la coordonnatrice des services spécialisés du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes. La bienheureuse Chantal Yelou Moulop au siège de la CIME s'est emprélu d'un événement qu'organise le cabinet du président de la République en date du 17 et 18 octobre 2023. Séance ténante après un échange frictué entre les différentes parties prenantes. Le reverend Pasteur Dodo Kamba explique. Nous avons été richement bénis de recevoir la représentante du chef de l'État dans le domaine de la jeunesse et précisément sur la masculinité positive autour d'un sujet brillant, c'est-à-dire toute la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Elle nous approchait pour un programme en vue qui est conçu et organisé par l'Union africaine. Et nous avons été autour des échanges pour la dite activité. Et là, tous les chefs sont très encouragés. Nous nous engageons corps et âme, surtout qu'il s'agit du bien-être de la population. Bien avancée là, Mme Chantal Yelou Moulop a été dans le mur de l'ONU Femmes en vue de prendre part active à la troisième réunion préparatoire de la consultation de traditionnels religieux sur le même thématique. Il a renouvelé son serment du procureur général près de la Cour d'appel de la Tchopo, Albert Lussumbe, c'est son nom. C'était au cours d'une audience publique tenue de la salle de la Cour d'appel en présence du ministre provincial de l'Intérieur. Les détails avec Vincent Rouman. Il peut désormais poser en toute légalité les actes liés à sa nouvelle fonction. Le procureur général près de la Cour d'appel de la Tchopo, Albert Lussumbe-Lukouté, renouvelle son serment statutaire conformément à la loi. Je jure de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec l'honneur de dignité les fonctions qui me sont confiées. Le serment dont prend acte est le premier président de la Cour d'appel, marqué Omari Moutondo, lequel préside cette audience publique et solennelle. La cérémonie a lieu devant le représentant de l'autorité provinciale, le ministre de l'Intérieur Norbert Lokula Lolli-Sambo et plusieurs autres invités politico-administratifs, policiers et militaires. Sur invitation du premier président, la sermentée salue les membres de la composition avant de signer le procès verbal pour le renouvellement du serment dont fait lecture le greffier. Dans son exposé de circonstances, le procureur général près de la Cour d'appel de la Tchopo fait un discours magistral sur le rôle du ministère public dans un état de droit. Discours qui synthétise la ferme résolution d'Albert Lussumbe-Lukouté de combattre l'impunité sur toute l'étendue de sa juridiction. A noter que le magistrat Albert Lussumbe-Lukouté a été promu au grade de procureur général près de la Cour d'appel par l'ordonnance 23-155 du 14 août 2023 et affecté dans la province de la Tchopo le 15 août 2023. L'année académique 2022-2023 s'est clôturée en beauté à l'Institut technique médical Kisongani pour marquer la fin de cette année. Une cérémonie de collation des grades académiques a été organisée. Il s'agissait d'un événement grandiose et haut en couleur auquel plusieurs autorités provinciales y ont pris part. Double cérémonie à l'Institut Mekisongani. Il s'agit de la collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2022-2023. Le directeur général académique, le professeur Désiré Issetia Tawiti, félicite et son institution pour les réponses des calendriers académiques. Toutes les résiduités fonctionnaires de l'Institut, à savoir les sections, la bibliothèque, la salle technique, les laboratoires, ont fonctionné normalement plusieurs chefs de travaux sont en formation du troisième cycle à l'Institut Mekisongani, à l'IPER et à l'Université de Kisongani. Au cours des sept meufs d'année académique, quatre assistants ont été promis au grade du jeu des travaux. Pour votre information, les candidats au troisième cycle, ils ont participé l'IPER et l'IPER et l'IPER de la Grande-Orientale. Quant au secrétaire général académique, professeur Trésor Grisor Kakoumbi, il y retrace les rapports de l'année académique 2022-2023. Nous sommes deux gars en grade de mille places assis chacun, un bâtiment à étage qui habitera des salles techniques, des informatiques et des laboratoires, ainsi que les bibliothèques sont en cours de construction, en état très avancé. Était présente cette activité plusieurs autorités politico-administratives. Parmi les réalisations du comité de gestion, il faut noter la construction de l'hôpital qui va porter le nom de la première dame de la République, Denise Niakirotishekedi. Une visite guidée à travers les bâtiments de l'ISTEM et Magopi à construction a été organisée. C'est un laboratoire pour de nombreuses réformes. L'Institut supérieur de commerce de Mouika épouse la vision du président congolais Félix-Antoine Tisekedi pour l'enseignement supérieur, avec pour mission de former des ressources humaines de qualité qui vont contribuer de façon efficace et efficiente au développement de l'économie congolaise. Cette université a réalisé 100% d'admission des étudiants finalistes dans toutes les filières confondues, 250 lauréats au total. C'était à l'occasion d'une double cérémonie de clôture et collation de grades académiques présidé par l'administrateur du territoire de Mouika. Je voudrais prendre la parole en ce jour mémorable pour les heureux lauréats de l'ISP Mouika, Pierre Tchoumangawa Tchoumangawa, secrétaire général académique, a brossé en grande ligne ce qui a été l'année académique 2022-2023 au sein de l'ISP Mouika qui a connu des cas de décès parmi les corps enseignants de cet alma mater. Dans son discours de politique générale, le professeur associé Oto Mikwemiam de l'ISP Mouika a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tchoumangawa, qui nuit et jour se bat pour le bien-être des universitaires mieux scientifiques congolais. Le professeur Oto a, au cours de cette même occasion, demandé aux parents des enfants finalistes qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État de les envoyer à l'ISP Mouika pour une meilleure formation dans les domaines de sciences. L'heure n'est pas au discours. Nous devons être pragmatiques. J'ai vu le souci des enseignants de pouvoir donner un enseignement de qualité. Et c'est tout que nous sommes au moment de la surécapité. Ce que je demande aux parents, c'est de continuer à nous faire confiance. Nos étudiants qui sont allés à l'heure se sont distingués. La témoignée du parrainage du livre Théorie Beauchabonienne de l'État au nominalisme politique instrumentalisé par le professeur Alain Isha de la faculté des lettres s'est tenue dans la salle Monekoso de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Le 7 octobre dernier, une dette qui sera désormais inscrite en lettres d'or dans les annelles juridiques et philosophiques de l'université de Kinshasa. L'ouvrage intitulé Théorie Beauchabonienne de l'État au nominalisme politique instrumentaliste publié aux éditions Edomi à Thessalonique en Grèce en 2023 a été porté sous les faux bâtissimaux. Ce livre est l'œuvre du professeur Pontios Kipambala, père de l'Église orthodoxe, docteur en philosophie et théologie et professeur de philosophie à la faculté des lettres. Il a été baptisé par son collègue prof Alain Hichat de la faculté des lettres. Une initiative saluée par des éminents professeurs à l'instinct du juriste Félicien Kalala et linguiste et Poupard Macker qui n'ont pas taré des loges à l'endroit de ces philosophes qui a développé une théorie de l'État du prof Beauchab encore en vie. L'auteur donne ici le mobile de son problème général de recherche et la question du départ. La théorie de l'État, c'est la manière par laquelle il a su construire cet État. D'ailleurs, il est un acteur, nous le savons. La Troisième République est une des œuvres juridiques de Beauchab. Ceux qui vont lire l'ouvrage vont comprendre que l'État est une construction culturelle. Le prof Évariste Beauchab s'est dit honoré par cette publication. Nous devons nous approprier la science. Et si les Africains ne s'approprient pas la science, ils seront des répétiteurs et ils n'auront rien à porter dans ce que le monde attend de nous. Un nouveau-né, dont la littérature à lire absolument. Rendez-vous de la province du Haut-Tuelé où les autorités provinciales ont élaboré le budget 2024. La cérémonie d'ouverture de ces travaux placés sous le haut patronage du gouverneur Christophe Bassianinanga commence le lundi 9 octobre 2023 à la salle polyvalente de la résistance du gouverneur par le mot du ministre provincial du budget Patrick Beccani Niboué-Kombo. Ces derniers précisent même le contexte particulier dans lequel le budget 2024 s'élabore et interpelle chaque acteur à bien jouer ce rôle en amour comme en aval. Son Excellence Monsieur le Gouverneur a promulgué l'arrêté portant création d'une commission budgétaire ayant essentiellement la charge d'élaborer les prévisions budgétaires de l'exercice 2024. Il nous reviendra à la charge de planifier l'engagement des dépenses et d'encadrer le contrôle budgétaire. Avant d'ouvrir solennellement les travaux, Christian Pitanga Mangandro, vice-gouverneur, agissant au nom de son titulaire, détermine les cinq principaux axes à exploiter lors des ateliers pour donner à l'État provincial le moyen de sa politique. Ces programmes élaborés à cinq axes dont les actions à impact visibles produisent aujourd'hui des effets d'accraînement. La plus générale de la vie socio-économique provinciale est inspirée de la vision du président de la République, Félix Atouan Tshisekye Tchilombo. J'exhorte tous les intervenants à donner le meilleur d'eux-mêmes en vie de produire un travail de qualité. Signalons que de ces travaux de 30 jours est attendu un projet dédié à soumettre au Conseil des ministres puis à l'Assemblée provinciale autorité budgétaire avant sa promulgation par le gouverneur de province. La suite de l'actualité nationale dans cette revue de presse signée Jean-Dolodé Mazou. Bonjour à tous. Essoufflé M23 Père Kichanga et plusieurs autres localités, les Ouazalindos se prennent en charge, annoncent l'avenir. Depuis le lundi 9 octobre 2023, écrit le journal, la ville de Kichanga est entre les mains des groupes des jeunes patriotes qui se sont mis ensemble dans le but de défendre leur milieu naturel contre l'agression rondaise et les rebelles du 1-23. Ces groupes sont mieux connus sous le nom de Ouazalindos qui signifie littéralement « Patriote en Swahili ». C'est ce qu'a affirmé la direction du 1-23 dans un communiqué après plusieurs semaines de campagne de dénigrement menée par les réseaux d'influence rondaise. Cette unité spéciale de l'armée rondaise a admis la perte de la ville de Kichanga dans le nord Kivu. Les Ouazalindos ont donc décidé de se prendre en charge notre quotidien. Le mouvement terroriste se signale à Kichanga territoire de Routchourou le 1-23 massacre quitte de l'ultimatum du gouvernement se demande forum des as. Jusqu'à quand écrit le confrère la RDC va continuer à user de la politique de dénonciation et de plainte face au mouvement terroriste soutenu par le ronda. s'en est trop. Un communiqué de la RDC daté du 10 octobre courant signé par le lieutenant-colonel Guillaume Ndike fait état d'un énième massacre du 1-23 sur les populations du groupement de Kichigari sous prétexte que ces dernières collaborent avec le Ouazalindo dit patriote. face à cette énième exerction des Congolais en sont à se demander jusqu'à quand la RDC va continuer de dénoncer voire se plaindre des tueries du 1-23 sur ces populations au lieu de frapper. Les Congolais iront aux élections avec une partie du pays sous occupation étrangère ce dit forum des as. Kinshasa presse la force de l'EAC a plié bagage d'ici 8 décembre constate Africa News. Selon le journal le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé que la force régionale de la communauté des états d'Afrique de l'Est devra plier bagage d'ici le 8 décembre 2023 conformément à un accord convenu en raison de l'absence des résultats satisfaisants sur terrain. Cette décision a été communiquée par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyadou. en réaction aux questions des médias concernant le message apporté par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombou lors de la réunion extraordinaire du conseil sectoriel de l'EAC qui s'est tenu à Arusha en Tanzanie. Tambeur du Gabon d'Ali Bongo le général Brice Olingu Nguema se met crédit à Kinshasa Livre Eco News Tambeur fin août au Gabon d'Ali Bongo Ontimba note le confrère le général Brice Olingu Nguema tisse sa toile dans la région de l'Afrique centrale très proche du centre africain Toadera l'homme fort du Gabon se rapproche de plus en plus de ses pairs de la région ceux qui l'ont précédé dans la fonction présidentielle ainsi après avoir été chez Denis Sassou Nguesso au Congo Brazzaville qu'il qualifie de patriarche le général Brice Olingu est annoncé à Kinshasa ce mercredi à la rencontre du président Félix Antoine Tchisekedi Tchiloum C'en est fini pour ce 13h30 un journal de CD qui est généralisé par Francine Atoumi sur Ramadan Pouki merci de votre attention particulière on se retrouve très prochainement